Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant Monster Hunter. Ici Beku Hunter et comme promis, je vous montre mon set Dark Advance Basique. Ce set est composé de plusieurs pièces qui va vous permettre, juste comme le set Beginner, de changer de joyau et d'arc. Ce set s'adresse plus particulièrement à tous ceux qui ont les joyaux de l'archer, c'est-à-dire Tiers Maximum, Désignés pour Mourir et Maître Archer. Comme vous pouvez le voir sur ce set, j'ai toujours mes deux pièces impératrices. Deux pièces Rathalos dont une qui représente les bottes du paladin, que vous pouvez trouver actuellement dans le festival de l'anniversaire sous le nom de la quête ULJ2. Ce set fonctionne exactement comme le set Beginner que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Il se compose de plusieurs éléments, ainsi que des gros joyaux et beaucoup de place pour pouvoir vous laisser mettre tous les joyaux élémentaires ou même d'autres joyaux que vous souhaitez mettre. Mais avant tout, la base est de simplement changer l'arc et de changer les joyaux élémentaires qui vont avec. C'est parti. Partons sur un exemple simple. Juste pour vous montrer à peu près comment ça marche. Donc il vous suffira de trouver simplement l'arc que vous souhaitez jouer, donc élémentaire, mon cher Watson. Par exemple, nous allons prendre l'arc de glace, l'arc Legiana. C'est celle qui a le plus d'éléments glace et que nous pouvons utiliser aujourd'hui. Donc une fois l'arc choisi, nous n'avons plus qu'à chercher tous les joyaux élémentaires qui correspondent à l'élément de l'arc. Par exemple, la glace. Donc il suffit de prendre tous les joyaux glace, de les mettre dans les emplacements, de vérifier si le cap élémentaire est atteint. C'est-à-dire 510 pour le Legiana. Et d'ajouter autant de joyaux que possible pour atteindre le cap élémentaire. Quand je parle de cap élémentaire, c'est-à-dire que l'élément, quand vous passez dans le caractère string de base, à Astera, il soit de cette couleur-là, orange. Si vous pouvez regarder, 510 arrive à orange. Donc, pour autre exemple, on peut simplement regarder tous les talents et on a Blizzard niveau 4, ce qui suffit largement pour le Legiana. Donc cette fois-ci, passons directement à un arc de feu. Donc en arc de feu, j'ai choisi Anjana 3. Donc exactement le même principe que le Legiana, nous allons juste changer l'arc, repartir dans le joyau, chercher tous les éléments joyau-feu et les placer directement jusqu'à ce qu'on atteigne le cap élémentaire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas que cette vidéo n'est pas pour les arcs optimisés élémentaires, car il existe des autres builds un peu plus puissants. Je vous dis bonne chance et à plus tard les Hunters.